Musique Hey yo tout le monde c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure Genio l'archéologue la saison 2 Et donc on se retrouve une fois de plus avec beaucoup de travail en off Vous voyez par exemple que le Quagga est arrivé ici puisque j'ai fait ce nouvel enclos en off Et il y avait l'ancien enclos des Galiminus que j'ai pu détruire et il y avait celui du Quagga que du coup j'ai détruit Vu que le Quagga est pas forcément très offensif et que c'est pas forcément un dinosaure vraiment effrayant Je l'ai mis là pour l'instant mais rassurez-vous il aura aussi son enclos Bon et bien qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre les épisodes Et bien vous le voyez sûrement en face ici J'ai commencé à terraformer cette montagne Donc ça a été assez long, assez chiant on va le dire Mais j'ai commencé parce que c'est vrai que c'était une grosse grosse montagne Et c'était, bon c'est pas que c'était dur Mais bon il fallait s'y attaquer à un moment ou à un autre parce qu'il va me falloir de la place Et donc je vais monter en haut de cette montagne Vous voyez de loin on ne voyait pas les coffres en fait mais il y a des coffres Et du coup ce qui permet d'avoir une bonne vue ici de notre zoo, notre parc Alors vous m'avez dit que ça s'appelait un Jurassic Park Oui je suis d'accord mais je crois que ça c'est juste uniquement dans le film Bon c'est pas grave, c'est par exemple dérangeant Alors ces coffres-ci qu'est-ce qu'ils contiennent ? Et bien ils contiennent en fait tout ce que j'ai miné pour descendre la montagne Vous voyez par exemple le coffre qui est tout en haut C'était la hauteur maximale de la montagne Donc j'ai vraiment descendu de pas mal de couches Et donc bah voilà Il y a juste celui qui est tout en haut Qui n'est pas composé de terre et de commune Qui est composé et bien de tout le reste que j'ai pu récupérer Donc à savoir il y a de la végétation un petit peu Voilà il y a tout ça c'est un petit peu du verre On a eu de la clé, enfin de l'argile Puisqu'il y avait un petit lac comme celui-ci en fait Sauf que celui-là il n'y a pas d'argile Et il y en avait avec de l'argile, du gravier j'en ai eu Donc du silex, du charbon, du sable Et donc voilà il ne nous reste que les items du mod J'ai eu 43 biofossiles, des reliques, des os Et puis des épées anciennes et quelques crânes Voilà donc en fait ces coffres-là je vais les laisser là pour l'instant Vu que c'est pas forcément des matériaux intéressants Et bien je vais aller du coup déposer tout ça à notre petit coin là-bas D'ailleurs plus ça, plus j'ai réfléchi que Au niveau des coffres ça commence à être un petit peu le gros bazar Et il faudra qu'à un moment je m'organise et que je fasse une salle des coffres Donc ça fera peut-être l'objet d'un épisode Peut-être la construction d'une maison, d'une chose comme ceci Alors hop, je vais commencer par mettre tous les biofossiles là-dedans A mettre toutes les reliques là-dedans Voilà c'est ce que je fais généralement Les objets du mod, on va les mettre avec les objets du mod comme ceci Et le reste, eh bien ce ne sont pas les objets du mod Donc ça va aller un petit peu à différents endroits Voilà par ici c'est bien Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont là ? Oui, tout ce qui est végétation ça va dans ce coffre-là Sauf les graines Hop, hop, enfin voilà du petit rangement Là on va voir le sable On va voir, ah pas mal Le niveau charbon là je commençais à être juste Parce que du coup j'ai fait cuire tout le fer Ah oui j'ai eu un petit peu de fer aussi Mais je l'ai fait cuire au fur et à mesure en fait Puisque j'avais besoin de fer pour faire l'églige ici Du coup j'ai eu de la clé pour la première fois C'est plutôt sympa Et du gravier On en a eu beaucoup quand même de gravier Hop, je vais appeler que celui-là n'était pas plein Et voilà On est parfait, on est bon Et je vais pouvoir remettre ce coffre-là que j'ai en trop là-dedans Ce coffre-là, j'ai plein de graines à la fin Ça ne va me servir à rien Enfin bref Donc ensuite, autre chose que j'avais à vous parler Donc j'ai lu un petit peu tous vos commentaires Et donc du coup je voulais revenir un petit peu dessus Premier commentaire qui m'a été fait C'est de faire en fait un endroit Où je ferais spawn mes dinosaures Et d'ensuite les emmener Les emmener dans leur enclos respectif J'ai trouvé ça une bonne idée Et en même temps moi j'avais une autre idée Que je couplerais avec Dont je ne vous parle pas pour le moment Mais ce sera plus ou moins fait Alors ce ne sera pas un bâtiment spécial pour ça Mais en fait les... Bon on verra ça Mais en gros les conséquences que pourront avoir les clonages Seront stockées quelque part Ensuite, autre commentaire qui m'a été fait C'est que les enclos Alors surtout par rapport à celui-là Vu que celui-là je n'ai pas fait de relief Les enclos c'était pas mal Sauf que ça manquait de végétation Et on m'a dit que les dinosaures se noyaient pas Dans les lacs Donc je pourrais éventuellement en faire Pour la végétation en fait Je l'avais dit durant l'épisode J'attends d'avoir un objet spécial Normalement on est censé avoir un... Je vais le dire Une végétation propre au mode en fait Qui est un type d'arbre un petit peu spécial Et en fait depuis le début je ne l'ai toujours pas eu Donc ça m'inquiète pas Mais c'est vrai que ça commence un peu à me... Enfin je commence à me demander s'il y est vraiment Mais il me semble qu'à la saison 1 ça y était Donc on va attendre encore un peu Sinon j'essaierai de voir comment on peut se débrouiller Pour l'avoir Ensuite au niveau du tamis Vous avez été 3-4 à me préciser Qu'on pouvait trouver des fils d'araignées Dans les mines abandonnées Effectivement j'y avais pas du tout pensé Donc du coup je vais revenir dessus juste après Ensuite vous m'avez dit par rapport aux routes Donc oui j'avais parlé pour un design de routes Et globalement ça vous a bien plu ce que j'ai proposé Donc à savoir je pense qu'on va faire ça avec des dalles Je crois que j'avais fait cuire de la pierre Oui voilà j'avais fait cuire de la pierre Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça pourrait rendre Donc c'était soit dalle et... Enfin moi j'avais proposé dalle et sable Et en fait généralement dans les commentaires C'était soit ouais dalle et sable c'est bien Dalle et gravier Donc c'est plus ou moins la même chose On va dire entre guillemets Et puis bon vu que dans la première saison J'avais fait des routes en gravier Je me suis dit cette fois-ci on va faire des routes en sable C'est plutôt sympathique J'ai vu également un commentaire qui me proposait de faire des dalles Avec la pierre noire que j'avais récupérée La roche volcanique Alors pourquoi pas Le problème c'est que vous voyez la quantité que j'ai récupérée Vraiment très peu Donc le problème c'est que les routes Il va m'en falloir beaucoup Vous voyez par exemple là on a fait 4 de largeur sur la route Il m'a fallu 16 blocs de sable Donc là ça aurait été vraiment un peu juste Tiens Ça c'est ce que j'avais fait à la toute fin À la toute fin de l'épisode dernier Hop Tac on va les mettre ici Et ça Ici également Donc oui Les roches volcaniques Les briques volcaniques Voilà j'ai que 20 blocs par l'instant Je ne vais pas me lancer à faire des routes avec ça Vu que je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les terminer Mais en gros voilà À quoi ressembleront les routes Je trouve que c'est plutôt sympathique Et puis bah écoutez je pense que je ferai ça durant le prochain épisode Ça ça va être plutôt cool à faire je pense Donc voilà Et ensuite Alors oui j'avais autre chose à dire aussi Ah oui au niveau des dinosaures Alors je vous avais demandé de choisir quel dinosaure nous allions refaire vivre aujourd'hui Et alors il y a eu un Pas une petite guerre Mais en gros c'était un peu Spinosaur contre Allosaure Et bon j'ai compté Il y a un peu plus de votes pour Spinosaur Alors j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui voulaient le Ptérosaur Le Ptérosaur Le problème c'est que Enfin j'ai entendu dire Enfin c'est un dinosaure volant Et j'ai entendu dire Que d'après la nouvelle mise à jour Il pouvait voler tout seul Le problème c'est que du coup Il faut faire un enclos qui est fermé en haut Et bah j'avais pas trop le temps pour aujourd'hui Donc voilà On attendra un petit peu pour ce dinosaure là Ensuite Il y en avait certains qui votaient pour le Coelacanthe Alors je sais que je le prononce pas bien Mais j'ai pas retenu la prononciation Le problème c'est que c'est un dinosaure marin Pareil il va me falloir beaucoup de sable pour faire un espèce d'aquarium Un peu comme j'avais fait dans la saison 1 Donc pour l'instant on va pas faire ça Donc voilà on va se lancer sur le Spinosaur Mais de toute façon j'avais regardé un petit peu Et Allosaure et Spinosaur franchement Ce sont deux gros dinosaures Donc même si vous avez voté Allosaure vous allez pas être déçu Je pense Voilà donc du coup je vais mettre ça A embryonner Oui on va toujours inventer ce mot Et pendant ce temps là en fait je vais me rendre là bas Où il y a une petite tour Attendez je vais juste redéposer ce que j'ai sur moi Où il y a une petite tour de Coelacanthe Puisque je vous ai dit que j'allais vous reparler des... Mais non est-ce que je range ma terre ? Ah mais oui ma terre je la range avec le coffre à bazar qui est là bas Donc non bref Oui donc je vous avais dit que... Comment dire que... Et je vous avais dit qu'il y avait des films mis d'un moment de tour Alors j'ai y arrivé Donc du coup en fait j'ai pris le seed de ma map Donc la graine, le numéro de génération de la map Et je suis retourné sur le logiciel Le fameux logiciel qui m'avait montré où il y avait des savannes en fait Et du coup j'ai cherché cette fois-ci une mine abandonnée Et j'ai trouvé qu'il y en avait une pas très très loin Qui est en fait ici, vous vous en doutez Vu que je vous parle de ça et que je me dirige par là C'est forcément ça Donc voilà il y a une mine abandonnée dans ce coin là Donc ce que j'ai fait c'est que... Elle était un petit peu plus loin Donc je suis revenu un peu en arrière Et j'ai creusé comme ceci Voilà donc on va y accéder à la mine abandonnée Vous vous doutez bien Hop Donc voilà hop j'ai creusé mon petit chemin Je suis arrivé dans une grotte Alors oui j'ai pas du tout miné les minerais Mais par là il y avait de la lumière Et voilà on arrive sur une mine abandonnée Donc ça c'est plutôt cool Parce que ça va me permettre d'avoir des fils Problème C'est que je ne suis pas sûr que je puisse les récupérer Comme ceci Ah il me fallait peut-être une épée Bah écoutez On va s'en faire une avec les moyens du bord On va récupérer vite fait Hop Merci bien On va avoir besoin de 4 blocs 4 blocs de bois pour faire une table de clou Oh C'est vrai c'est vrai C'est vrai J'en avais rencontré une la dernière fois Et c'est vrai je m'étais fait surprendre aussi Et oui parce que du coup Vu que je suis en easy Les mobs ne spawnent pas Mais là c'est des mobs spawners Donc c'est différent Donc là ils spawnent bien Bon on a de la chance C'est qu'on est en facile Donc du coup elles ne s'empoisonnent pas Mais il va falloir quand même faire gaffe Ok donc j'ai mes 4 blocs Mince Je ne sais pas ce que je voulais faire Hop on va se faire ça Il va falloir J'aurais du prévoir ça Je n'ai pas envie de l'enlever celui-là en fait Parce qu'il y a de la lumière dessus On va prendre vite fait Voilà on va avoir besoin juste 2 de plus Pourquoi ils sont partis là-bas ? Hop merci 2 de cailloux Il y avait aussi du truc par là Hop alors je pense que j'irai explorer ici Eh 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 tu me lâches J'ai fait mon épée là Tu vois voir Tiens 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 Voilà parfait Ah bah en plus Ah mais oui en plus J'ai été bête vu qu'il y a des araignées Ils nous donnent du fil Ah bah j'ai été franchement nul en plus Bon bah c'est pas grave On a du fil Bah on saura que si on veut du fil Il y a un spawner à araignées ici Et puis de toute façon voilà On a pas mal de fil Bah écoutez voilà On est venu ici pour du fil Sérieusement Par contre je me rappelle déjà plus par où je suis arrivé Par là je crois en fait Donc on va repartir tout simplement par ici Mais je n'ai pas de bloc Eh 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 On va s'en aller vite fait en fait Parce que j'aime vraiment pas me battre Hop Allez on repart tout de suite Maintenant qu'on a ce qu'on veut Et comme je vous ai dit Je viendrai sûrement réexplorer par là Bah pour récolter tout en fait Parce que bon Je ne veux pas non plus laisser ça Surtout qu'il y a du fer Il y a des minerais Il y a pas mal de trucs De fossiles Tiens il y a une vache aussi Il y a des fossiles du mod Donc ça ça va être plutôt cool Bon On était venu pour les fils Eh bien c'est fait On a nos fils Magnifique Donc il faut qu'on retourne par là-bas Et du coup on va pouvoir voir Où en est l'avancement De notre clonage Je pense pas qu'il aura fini Je ne sais pas J'espère qu'il y a pas eu un échec Pendant qu'on était pas là Bon de toute façon on va le voir Hop Mais en fait j'aimerais bien filmer l'échec Mais à chaque fois Bah soit j'ai pas d'échec Enfin non pour l'instant j'ai pas d'échec Oui parce que j'ai fait d'autres parties En solo Ou justement pour faire des tests Et notamment pour tester Si les échecs pouvaient se produire Et les échecs c'était produit Ah bah non on est pas trop tard Donc ça se trouve on va avoir un échec aujourd'hui Le mec qui est content De... Comment dire De pas réussir pour faire son clonage Bon bah du coup On va attendre un petit peu ça Je vais essayer de me Rappeler du craft du tamis Parce qu'en fait je suis en train de Bien de me dire que C'est bien de savoir ce que je veux faire Mais c'est mieux de savoir Comment je vais le faire Ouais et puis en fait je sais pas du tout Le craft du tamis C'est un truc comme ça Je sais qu'il faut des barreaux de fer Il faut des ficelles Un truc comme ça Ça doit être Ça doit être quelque chose dans ce genre Honnêtement je n'en suis pas sûr Et voilà ça y est On a eu notre premier échec Et voilà Et donc qu'est-ce qui se passe Quand on a un échec Et bien le bloc explose Comme vous l'avez vu Il y a la source d'eau qui reste Donc on a la source d'eau ici Qui est d'ailleurs un petit peu buggée Et on a ce mobsy Qui est Oh il a un nom aussi Mais je ne me rappelle plus du tout Je vais essayer de le prendre Alors oui par contre il m'attaque Donc c'est pour ça que je fuis un petit peu On va essayer de prendre la dinopédie De voir si on peut faire un clic sur lui Je vais m'éloigner Pour le prendre dans ma main Hop Ah non il ne veut pas Il ne veut pas Bon bah non On ne doit pas pouvoir le faire à la dinopédie Mais en gros ce que je vous disais tout à l'heure Par rapport à l'éclosion des ADN En fait Je voudrais faire un enclos réservé à ces bêtes là Je ne sais pas trop comment ça s'appelle Du coup Je vous donnerai le nom Parce que je sais que ça a un nom spécial Je crois que c'est les Rataéoseurs Un truc comme ça Mais en gros Voilà J'aimerais faire un enclos Où il n'y aura que des choses Comme ceci Donc c'est une expérience ratée En fait Voilà On a foiré notre éclosion Et du coup Je ferai un enclos avec ça En sachant qu'il y a plusieurs couleurs De ce monstre Et par contre Petite chose Pas forcément Cool cool C'est que ce monstre brûle au soleil Donc là il fait nuit Donc on a de la chance Mais voilà Il brûle au soleil Donc je pense qu'il faudra Qu'on couvre l'enclos Ou qu'on mette de l'eau au fond Je ne sais pas trop Puisque techniquement Quand il a explosé Il était dans l'eau Donc je ne sais pas ce qu'on fera Mais on fera un enclos quand même Où on mettra Et bien Plusieurs Plusieurs machines Comment on dit Des cuves à embryons En fait Où on fera nos clonages Et Bah si ce monstre spawn Et bien Il restera dans l'enclos tout simplement Voilà Donc pour aujourd'hui Je vais le tuer Hop Voilà Il fait le bruit d'un zombie C'est plutôt Étrange Et Il m'a donné du bio fossile Bah écoutez C'est plutôt intéressant Hop Des avantages D'avoir Eh bien D'avoir eu un échec A notre Clonage C'est que du coup Il faut qu'on refasse la machine Donc bah écoutez On va se refaire la machine Si je ne me trompe pas Il faut du fer Mais il en faut plus que ça Hop Merci Alors oui Je crois que j'ai mis de la pierre A chauffer un peu partout Parce qu'à chaque fois Je me dis Je ne vais pas avoir assez de stone brick Et à chaque fois C'est le fer Pour l'instant On va laisser ça Hop Voilà On va mettre ça là Merci bien Merci bien Voilà Bah je suis content Parce que Franchement On avait fait On avait fait combien ? 1, 2, 3, 4 5, 6 7 On avait fait 7 clonages Et on n'avait toujours pas eu d'échec Ça m'inquiétait un petit peu En fait Et je voulais vraiment Bah le filmer Parce que ça fait partie du mod Quand même Et J'allais dire C'est plutôt sympa Non pas forcément Mais C'est quand même quelque chose à voir Alors Il faut que je me rappelle du craft De ça aussi Je me rappelle de aucun craft C'est horrible Il faut un seau d'eau pour ça Un truc comme ça Comme ça Ah je ne me rappelle plus du tout Mince 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 Ah c'est Attendez Je crois qu'il me faut 4 verres en fait 4 verres 4 verres Tac Essayer de choper Un charbon là Non pas Tout Non c'est pas grave Hop Et hop Non c'est pas le verre que je veux faire chauffer C'est le sable Il me semble que Je dois pas être très loin du craft Puisque à chaque fois Je suis pas très loin du craft Mais je le connais pas vraiment Hop Allez on va récupérer ça Mais là je crois que je le sais Il me semble que c'est une ligne comme ça Du verre là Du verre là Ça doit être un truc Eh 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 Je l'ai quand même celui là La cuve à embryon Voilà donc du coup Je vais la reposer un peu plus loin Puisque maintenant on sait que ça peut avoir des échecs Donc c'est pour ça que Techniquement quand on fait des trucs d'embryon On les met un peu plus loin Comme ça au moins Eh bah on a pas de problème Mais purée Ça me refait le bug de la vache là Eh tu arrêtes Mais C'est quoi ce délire ? Ce bug est assez bizarre quand même C'est bon là j'ai du lait là Ouais 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 Hop Voilà parfait Bah c'est reparti Bah écoutez Ce que je vais faire C'est que je vais faire une petite ellipse Le temps que Ça Ça se Ça se clone Le temps que j'aille voir également Le craft du tamis Et puis bah écoutez Je vous retrouve Tout de suite Pour eh bien Voir un petit peu Ce que ça donne le tamis Et puis bah on fera Éclore l'allosaure quand même Non le spinosaure Le spinosaure pardon Le spinosaure dans cet épisode Voilà donc A tout de suite Et donc Re tout le monde Donc on se retrouve Voilà Normalement L'expérience va arriver A la fin Donc ça Ça va pas échouer cette fois-ci Donc j'ai bien gardé le craft Finalement J'étais vraiment pas loin Donc il fallait qu'on fasse Un espèce de Je sais pas comment on pourrait appeler ça Un A Mais sans la barre Des ficelles Ici Et la barre de fer Donc ici Et donc voilà Ça nous donne un tamis Parfait Donc un nouveau bloc Functionnel du mod Donc on va pouvoir poser Ici Voilà à quoi il ressemble Et si on clique dedans Voilà on va pouvoir mettre Des objets ici Alors j'ai pas la liste complète Des objets Mais je sais par exemple Qu'on peut mettre du gravier On peut mettre du sable De la terre je crois Je sais ces trois là Après je sais Je sais pas les autres Mais je regarderai un petit peu Pour m'enseigner Et donc voilà On peut voir que ça avance Alors ça a un effet aussi Graphique ici aussi C'est sympa C'est joli Et donc En mettant des choses ici Donc soit on peut avoir Rien Ce qui a l'air de s'être passé A l'instant Soit on peut Récupérer Des petits Oh bah oui Là le gravier Pas de chance On peut récupérer Des biofossiles On peut récupérer Des petits morceaux De Comment ça s'appelle De reliques Là je crois Dis donc On a vraiment pas de chance Apparemment Enfin voilà On peut avoir Toutes sortes de choses Donc on va le laisser tourner On a notre oeuvre De spinosaure Ça c'est sympa Donc on va pouvoir Le faire Aujourd'hui Et on a toujours rien C'est bizarre ça On va voir un petit peu Si on arrive à avoir D'autres choses Ça se trouve c'est un pourcentage Assez rare en fait Tout simplement Hop Donc du coup On va mettre Le spinosaure Ici J'en ai profité aussi Pour nourrir Les petits bestiaux En attendant Hop Voilà donc lui Il chauffe tranquillement Alors Ce qui Ce qui va être marrant C'est qu'apparemment C'est L'un des plus gros Carnivores Avec le tyrannosaure Et puis je pense L'allosaure De tout le Ah bah voilà On a eu des trucs De tout le De tout le mode Donc je sais pas trop Comment ça va se passer Bon j'espère bien Et puis d'ailleurs Pendant que j'y pense J'y repensais Durant Durant l'ellipse Vous m'avez averti Contre les brachiosaures Qu'en fait Plus ça allait Plus ils allaient Devenir grands Donc ça je m'y attends Bien Mais en fait Plus ça va aller Plus il va falloir Augmenter la hauteur De leur enclos Puisque justement Vu qu'ils deviennent De plus en plus grands Ils vont plus voir L'enclos Et donc ils vont passer A travers Alors qu'est-ce qu'on a eu Ok on a eu De la poudre d'ose Donc voilà On peut avoir De la poudre d'ose Des saracinas Donc ça c'est des fleurs Il me semble Du mode Oh c'est sympa Il y a des abeilles dessus Des mouches Je ne sais quoi Oh c'est vachement sympa Enfin non C'est pas C'est pas forcément sympa Qu'il y ait des fleurs Enfin qu'il y ait des mouches Autour des fleurs Mais je trouve Le rendu super sympa Et donc du coup Voilà C'est notamment Grâce à ces fleurs Si Et grâce à toute la végétation Du mode Que je pense Bien décorer Les enclos D'ailleurs Je vais aller voir Vite fait On est à 56% Donc ça devrait le faire Bah déjà Est-ce qu'on a eu D'autres choses Encore des saracinas Ok Est-ce qu'on a eu Des choses ici Oh oui ça y est Ah voilà On a eu La plante fossile Bah dis donc Ça je l'attendais On a eu Deux brachiosers Un vélociraptor Et un colacante Oui je ne le dis toujours Pas bien Ah purée On a eu une plante fossile Ça c'est cool Alors juste Attendez J'ai pas envie de louper L'éclosion de celui là Surtout que ça a l'air D'être un gros colosse Donc on va éviter Qu'il soit méchant Contre nous Dès le début Hop Je vais revenir Sur la plante fossile Ah je suis hyper content Je l'attendais Et je me disais Mais purée Mais elle arrive quand Parce que normalement On est censé en avoir Plus que ça Ça se trouve Le taux a été réduit Ah purée Là je suis vachement content Bon alors Est-ce qu'il va bientôt éclore Oui Hop Enfin non J'allais dire On sait jamais Je vais prendre mon épée Mais non Dans tous les cas Je le tuerai pas Si je dois mourir Je meurs Hop 99 Est-ce qu'il nous attaque Non il nous attaque pas Ok Il nous attaque pas Mais voilà Le problème C'est qu'il est Untamed Alors untamed Ça veut dire Que je ne suis pas Son propriétaire Donc il y a un moment Où il va m'attaquer Forcément On va essayer de le nourrir Et donc vous voyez Order Baguette crâne Ah ah Et bien justement Je n'ai jamais fait Cet item Pour le moment Donc on va pouvoir Le faire Juste Je vais aller Je vais regarder Si je peux le nourrir Alors oui d'ailleurs En passant J'ai changé les carottes Pour les pommes Bon ça Je n'en ai pas forcément Parler C'est pas forcément Super important Mais au moins C'est fait Il est où ? Il est là ? Mange Ouais 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 Et là je suis ton ami Ah la vache Je m'en doutais Que ça allait faire ça Que j'allais lui donner A manger Mais il n'allait pas Mettre mon ami Mince Mince Alors je ne sais absolument pas Comment on devient Ami avec lui N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Parce que c'est vous Qui avez voulu Que je fasse un spinosaure Et du coup Je suis un peu Dans le beau drap Si il ne m'aime pas Et si à un moment Il m'attaque Alors on va quand même Regarder sa description Donc ça veut dire Lézard à épines Ouais il a l'air d'avoir Une grosse colonne Il est vachement Bien modélisé Enfin je ne sais pas A quoi il ressemble vraiment Mais c'est une modélisation Qui est vraiment sympa Alors Longueur 12 à 18 mètres 5 mètres de hauteur Oh la vache Crétacé Se nourrit de Était principalement Pissivore Se nourrissant de poissons Et occasionnellement D'autres dinosaures Ok Se distingue par sa mâchoire De crocodile Ses grandes épines Et pour être le plus grand Dinosaure carnivore Et ouais vous aviez raison C'est un grand dinosaure Carnivore Et bah écoutez Ok ok Hop Hey Ce steak là C'est le steak de l'amitié Non ? Tiens je t'en mets même par terre Si tu veux Non Bon bah écoutez N'hésitez vraiment pas à me dire Parce que j'ai pas envie de On va essayer la baguette crâne Tiens avant de se quitter Hop Voilà Et puis oui d'ailleurs La plante fossile J'avais dit que je revenais dessus La plante fossile Pour que ça devienne Une vraie plante Du Bah qu'on puisse planter Comme les autres plantes En fait il va falloir Faire pareil Qu'avec les ADN de dinosaure Alors je fais gaffe Avec ce bug là Ouais ouais c'est ça Il va falloir La mettre à cloner En fait Et j'espère que ça va réussir Voilà Ensuite Ah oui je voulais faire La baguette crâne La baguette crâne Si je me trompe pas C'est un truc assez simple Comme craft Il faut un crâne Et un bâton Il me semble C'est un truc comme ça Hop Tout simplement Ouais c'est ça La baguette crâne Voilà Et donc la baguette crâne A quoi elle sert Et bien elle sert A diriger Les plus gros dinosaures Les plus dangereux Donc comme Attendez c'est l'allosaure Non c'est le spinosaure Comme le spinosaure Voilà L'allosaure il y a de fortes chances aussi Ah mais voilà Mais vu qu'on est pas son maître Pour le moment On est untamed Donc ça d'ailleurs Je sais pas pourquoi ça s'est pas traduit Je l'ai trouvé nulle part Dans les fichiers de traduction Mais vu qu'il n'est pas On est pas son maître Et bien on peut pas lui donner d'ordre Ça c'est bien dommage Mais écoutez Bah n'hésitez franchement pas à me dire Parce que Si on n'arrive pas à devenir son maître Nous sommes dans de beaux draps Parce qu'à un moment Il va falloir le nourrir Mais s'il nous attaque Ça risque d'être assez sympathique Voilà Bah écoutez C'est votre dinosaure Donc n'hésitez pas à me dire Comment on le On le dresse tout simplement Voilà On va lui redresser la couenne à ce dinosaure Et puis bah écoutez Hop qu'est-ce qu'on a eu Ah voilà On a eu d'autres fleurs Et on a eu ça Des éclats de poterie Voilà Donc ça c'est plutôt sympa Et avec ces éclats Et bien on pourra faire Des petites choses Que je vous montrerai Et bien Dans le prochain épisode Donc je pense que là Ça ce sera fini Et puis bah du coup Je décorerai un petit peu plus Peut-être avec ces fleurs-ci J'essaierai de mettre d'autres choses Du sable Ouais on va mettre du sable Allez C'est parti Hop On va pas tout mettre non plus Parce que le sable Il faut se rappeler qu'on s'en sert Pour les routes Donc il va falloir Pas trop utiliser de sable Mais ça se trouve On peut avoir d'autres objets Avec les différents items Il y a aussi la terre Il me semble Donc la terre On pourra en mettre Ça ça ira Bon bah voilà Du coup on aura fait pas mal de choses Aujourd'hui On aura récupéré la ficelle Pour le tamis On aura découvert Son utilisation On aura vu le premier échec De clonage On aura eu notre halosaure Et on aura eu finalement Notre plante fossile Ça c'est vraiment cool Donc du coup on va pouvoir décorer Un peu mieux Tout ça Tout ça Voilà Bah écoutez N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Pour cet épisode riche en nouveautés Sur le mode Donc ça c'est plutôt sympa N'hésitez pas à laisser un max de commentaires A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à partager cette vidéo Sur les réseaux sociaux Et donc sur ce Et bien Je vous laisse avec le tamis Ça fait un espèce de Je sais pas Un truc électronique Qui clignote dans tous les sens Mais c'est plutôt sympa Voilà Donc sur ce Et bien Je vous laisse Allez salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada